Je t'annonce que cette année, tu vas voir des sorciers tomber alors que tu ne les as pas touchés. Pourquoi ? Le Dieu qui marche devant toi, tu as déjà précédé au combat. Il guérit par la salive, des fois il parle, seulement des fois il touche, des fois il dit va te laver. Amen ! Il est multisystème. Regardez la beauté de l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel n'est pas rouge, l'arc-en-ciel n'est pas bleu. C'est rouge, c'est bleu, c'est mauve et c'est ça la diversité de Dieu. Et avant ta mort, tu vivras la diversité de Dieu. C'est pourquoi ? Cette année quand tu vas réussir, dis c'est Dieu, dis c'est Dieu. Ne dis pas c'est mon intelligence, c'est ma force, mes connexions, mes relations. Car il y a des gens qui ont ton intelligence mais qui n'auront pas ce que tu as. Ils ont tes relations mais n'ont pas ce que tu as. Ce sera Dieu, ce sera Dieu. Et même si nous ne le voyons pas, nous savons que celui qui a un homme comme toi ne peut faire ce que tu as fait. Le Dieu qui marche devant vous combattra lui-même sans l'aide de personne. Je dis combattra lui-même sans l'aide de personne pour vous. Voir une autre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Hallelujah Et la Bible dit dans Genèse 17 verset 1 Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'éternel apparu à Abraham et lui dit Je suis le Dieu tout puissant, marche devant ma face et sois intègre. Ce n'est pas seulement lui qui doit marcher, toi aussi tu dois marcher. Lui marchera devant toi, toi tu dois marcher devant sa face. Et si tu marches devant sa face, il marchera devant toi. Voici le deal, voici le contrat. Tu marches devant sa face et lui marche devant toi. Tu refuses de marcher devant sa face, il ne marchera pas devant toi car Dieu ne marche que devant ceux qui marchent devant sa face. Marcher devant la face de Dieu c'est quoi ? C'est vivre dans l'intégrité. C'est vivre comme si tu voyais le regard de Dieu sur toi. Qui d'entre nous ici peut commettre le péché sachant que Dieu est là ? Nous commettons les péchés parce que nous ne savons pas vivre devant la face de Dieu. Qui peut commettre le péché devant une caméra qui est en train de le filmer ? Mais Dieu est plus qu'une caméra. Ayez la conscience de l'omniscience et de l'omniprésence de Dieu. Soyez comme Joseph qui pouvait voir l'œil de Dieu dans la chambre de la femme de Potiphar de sorte qu'il ne pouvait pas pécher parce qu'il voyait l'œil de Dieu. Marche devant la face de Dieu, devant l'œil de Dieu. Sois conscient que Dieu est là. Sois conscient que Dieu est là. Amen. Dieu est là chaque jour. Et ne commets jamais des péchés d'hypocrisie parce qu'on est hypocrite devant tout le monde sauf devant Dieu. On est hypocrite devant les hommes qui ne voient pas tout. Mais tu ne peux pas être hypocrite devant Dieu. Il est celui qui voit une fourmi noire dans le noir, dans l'eau noire, sous une terre noire et derrière une pierre noire. Alors ça ne sert à rien que tu puisses être hypocrite. Marche devant la face de Dieu. Et si tu marches devant la face de Dieu, lui marchera devant toi. Alléluia. C'est l'une des conditions bien aimées pour que Dieu te précède. Dieu ne précède que les hommes qui le craignent. Dieu ne précède que les hommes intègres. Dieu ne précède que les hommes qui ont conscience qu'il est là. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Egypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Exode 32, verset 1. Lorsque Moïse va au sommet de la montagne, Israël s'impatiente parce qu'il prend beaucoup de temps et plus de temps prévu. Et il commence à s'impatienter. Il dit, mais cet homme nous fait sortir de l'Egypte, il nous laisse dans le désert et voilà qu'il va sur une montagne. Il dit que Dieu lui a parlé, il dit que Dieu l'a invité au sommet de la montagne. Le peuple reste là et le peuple demande à Aaron de lui fabriquer un Dieu, un Dieu qui marche devant lui. Pourquoi? Parce que pour être Dieu, il faut marcher devant. L'une des définitions de Dieu, c'est celui qui marche devant. Un Dieu qui est toujours derrière toi n'est pas le vrai Dieu. C'est pourquoi je n'aime pas des prophéties seulement de mon passé, parce qu'il est possible que Facebook te révèle mon passé. Mais je veux des prophéties qui parlent du futur, ça prouve que Dieu a marché devant moi. Si tu me dis mon présent, si tu es de l'aner, tu peux connaître mon présent. Mais connaître le futur, c'est pourquoi le musulman n'ose pas prophétiser et le Coran ne prophétise pas. Parce que dans le Coran, il n'y a pas le Dieu de la Bible, il n'y a pas le véritable Dieu. Le vrai Dieu marche devant toi et il peut dire qu'il y aura le chiffre 666. Mais allez lire dans le Coran, il n'y a pas l'apocalypse, car le Dieu Allah du Coran n'est pas le Dieu tout puissant car il ne connaît pas le futur. Le vrai Dieu marche devant toi, il peut te raconter décembre comme s'il était en janvier. C'est ça la caractéristique aussi de celui qui est Dieu, il perce le futur comme si le futur était le passé. Mais celui qui te dit seulement, tu avais fait, tu avais fait, tu es, n'est pas trop divin car ces choses-là même les hommes peuvent le faire. Mais celui qui t'annonce avec des tailles ton futur et tu le deviens, alors il est le maître des temps et des circonstances, capable de mettre ensemble les choses pour que ce qu'il a dit arrive. C'est pourquoi dans la Bible, il y a des prophéties. Pourquoi ? Parce que Dieu veut te montrer qu'il est le Dieu qui te précède. Tu as cru en un Dieu prophétique ? Tu as cru en un Dieu prophétique ? Hallelujah ! C'est vrai que leur démarche était mauvaise, mais le fait qu'ils disent, donne-nous un Dieu qui marche devant nous, en soi, ils avaient une culture que pour être Dieu, il faut marcher devant. Hallelujah ! Mais eux se sont confiés en une statue qui doit être tirée, mais toi tu te confies au vrai Dieu. Au vrai Dieu qui est déjà dans ton futur, alors que tu es encore dans ton présent. Je dis, il est déjà dans ton futur, alors que tu es dans ton présent. Hallelujah ! La Bible dit, l'éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même. Wow ! C'est ça maintenant les bénéfices d'avoir un Dieu qui marche devant toi, c'est-à-dire que tu ne te bats plus. Car celui qui rencontre avant toi tes combats, tes combats deviennent ses combats. Et toi tu trouves quoi ? Tu trouves des adversaires qui sont déjà terrassés. Je t'annonce au nom de Jésus-Christ qu'en cette année, tu vas voir des ennemis qui sont tombés, mais tu ne les as pas touchés. Je t'annonce que cette année, tu vas voir des sorciers tomber alors que tu ne les as pas touchés. C'est pourquoi le Dieu qui marche devant toi, tu as déjà précédé au combat. C'est ça la particularité d'avoir un Dieu qui marche devant soi, c'est qu'il te précède dans tes luttes, il te précède dans tes guerres, il te précède déjà en décembre. Il a déjà vu l'accident que tu auras en décembre et il a déjà changé les tonnes. Il a déjà vu la maladie que tu auras en février et il a déjà enlevé cela. Il connaît la mauvaise décision que tu vas prendre en juin et il a déjà enlevé cela. Et il est déjà en train de te donner la sagesse aujourd'hui par rapport à un combat que tu auras demain. Alléluia ! Celui qui marche devant, ne marche pas seulement devant, il combat devant. Il combat devant, il combat devant. Seigneur marche devant moi et ainsi moi je marche dans le repos, je marche dans la paix. La grâce c'est quoi ? C'est expérimenter des victoires sans transpirer. La grâce c'est expérimenter des victoires sans transpirer. Le Dieu qui marche devant vous combattra lui-même sans l'aide de personne. Je dis combattra lui-même sans l'aide de personne pour vous. Selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux. D'Héterronome 1 verset 30. Dieu te précédera dans tes guerres. Il te précédera dans tes luttes. C'est pourquoi n'ayez pas peur. N'ayez pas peur bien aimé parce qu'il y a des gens qui ont peur de la vie. Ils ont peur de se réveiller parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver pendant la journée. Moi je n'ai pas peur d'une journée parce que la journée est déjà contrôlée et Dieu m'a déjà précédé dans toutes les minutes et toutes les secondes de la journée. Je n'ai pas peur de ma vieillesse parce que je sais que je serai un bon vieillard très riche, rempli d'onction et de sagesse. Ah oui, il m'a déjà précédé dans ma vieillesse. Il n'est pas seulement celui qui te précède dans ta jeunesse. Il te précède dans ta vieillesse. Il te précède, je dis il te précède et il combat pour toi. Seigneur je t'offre mes guerres et mes luttes. Je t'offre mes combats. Va devant, va devant, va devant comme un quartier pilard. Enlève les montagnes, enlève les épines sur mon chemin de sorte que je vive dans la grâce. C'est pourquoi il y a des gens qui vivent dans la facilité. En soi leur facilité provient d'une communion avec celui qui marche devant. Alléluia. Il marchera devant toi. Parce que lui n'a pas peur de lutter des combats. Nous n'avons pas cru à un Dieu qui se cache derrière nous lorsque il y en aura. Mais il est le Dieu qui te précède, qui te dit garde le silence, je combattrai pour toi. C'est pourquoi il s'appelle l'éternel des armées. C'est-à-dire le Dieu qui se bat et qui gagne. Et quand je lis la Bible de Genèse Apocalypse, je n'ai pas vu Dieu se battre une seule fois et perdre. Il a remporté toutes ces guerres et il remportera aussi ta guerre. Dieu ne va pas inaugurer l'échec par toi. Je dis Dieu ne va pas inaugurer les échecs par toi. Il ne va pas inaugurer l'échec par toi. Il combattra pour toi car il te précédera. Et j'aime une chose. Ça revient deux fois dans la Bible tellement que c'est merveilleux. Ça revient dans 2 Samuel 5 versets 22 à 25. Et ça revient aussi dans 1 Chronique 14 versets 13 à 17. Et lorsque ça revient deux fois, c'est une insistance. La première fois, c'est quand la chose s'est faite. La deuxième fois, c'est lorsque la chose est racontée. Car le livre de Samuel raconte le ministère de Samuel mais aussi le ministère de certains rois. Mais Chronique parle de l'histoire de ces rois. Et je prends seulement Samuel. Mais sachez que dans 1 Chronique 14 versets 13 à 17, ce passage revient de la même manière. La Bible dit, les Philistins, 2 Samuel 5 versets 22 à 25. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée des Réfaïm. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Alléluia. Ne va jamais dans une guerre sans que Dieu te donne la permission. On va te tabasser. Alléluia. Ne fais jamais des guerres sans Dieu. Parce qu'en soi, tu n'es pas fort. Tu es fort par celui qui t'accompagne. Alléluia. Tu es comme un petit frère mais ton grand frère c'est une ceinture noire. Alors lui il tabasse tout le monde au temps de craindre. Mais toi tu ne tabasses personne. Alléluia. On te craint mais pas parce que tu es fort. Mais parce que ton grand frère est fort. Alors tu ne peux pas aller en guerre seul. Il faut que tu sois sûr qu'il a le temps d'y aller. Ne cherche pas des guerres pour les chercher. Même Jésus-Christ a refusé de se jeter pour accomplir la promesse de Dieu. Parce que ce n'était pas le temps de vivre cette promesse là. Alléluia. Tu décides seulement, ah maintenant je vais à Guémena, je vais faire une croisade. Est-ce que Dieu t'a envoyé ? Tu risques de mourir. Alléluia. Maintenant je vais au Bandoundou, je vais faire une croisade. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il sera avec toi au Bandoundou ? Amen. Il faut aller dans les guerres de l'éternel. Si Dieu n'est pas avec toi, n'y va pas. Parce qu'en soi tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort. Tu es fort par celui qui t'accompagne. Et c'est ainsi que beaucoup de chrétiens échouent dans la vie. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que ce sont eux qui contrôlent la puissance de Dieu. Alors qu'en soi tu n'as pas de puissance, tu es une personne. Et la personne on ne l'amène pas où on veut parce que ce n'est pas une puissance qu'on trimballe. Tu n'as pas compris. Une puissance je l'amène où je vais, Bandoundou on va. Mais Dieu est une personne, je ne l'amène pas où je veux. C'est lui qui me dit où aller. Et ainsi si tu cherches des combats que Dieu n'a pas cherchés, on va te tabasser. Non pas parce que Jésus-Christ n'est pas fort mais parce que tu es allé seul. Et ce que j'aime en David, c'est que ce passage aussi précède un autre passage. Il était déjà là en guerre. Les philistins sont venus, il s'est ténu devant eux, il les a tabassés. Mais ils reviennent encore. Au lieu qu'ils disent je veux faire comme j'ai fait, il va encore vers Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il sait que Dieu est multisystème. Il peut te donner la victoire par la louange demain par l'adoration. Il peut te donner la victoire aujourd'hui par le jeûne demain par la prédication. Alors il n'est pas tombé dans un système comme certaines personnes, toutes choses, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. Tout n'est pas le sang. Des fois il faut parler seulement, des fois il faut seulement déclarer, des fois seulement il faut rester calme. Alléluia. Il n'est pas tombé dans une habitude, dans un système pour dire je ferai comme. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas lui qui avait fait. Il devait consulter celui qui avait fait et celui qui avait fait avait changé de méthode. Il y a des victoires qu'on gagne de front et d'autres de côté. La première victoire c'était de front, mais la deuxième c'était de côté. Dieu pourquoi fait ça ? Parce qu'il veut te révéler la diversité de sa sagesse. Avant que tu aies au ciel, que tu voyais que Dieu donne la victoire par la chanson, par la louange, par la prédication, par le silence. Comme ça tu as beaucoup de témoignages quoi. Si tu rencontres un Jésus Christ qui fait toujours la même chose, ce n'est pas lui. Il guérit par la salive. Des fois il parle, seulement des fois il touche. Des fois il dit va te laver. Amen. Il est multisystème. Regardez la beauté de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel n'est pas rouge. L'arc-en-ciel n'est pas bleu. C'est rouge. C'est bleu. C'est mauve. Et c'est ça la diversité de Dieu. Et avant ta mort, tu vivras la diversité de Dieu. C'est pourquoi, même si Dieu t'a béni d'une certaine manière l'année passée, Dieu cette année va changer de méthode et il risque de passer par un autre chemin. Ne dis pas, comme j'ai fait l'année passée, je ferai encore. Non, peut-être tu vas te dire maintenant de côté. Il y a des gens qui échouent dans la vie parce qu'ils demeurent dans des anciens systèmes alors que le système a changé. C'était ça aussi le problème des pharisiens. Le système c'était une personne, il restait dans le temple. Il restait dans le temple en train de chercher la chékinah alors que la chékinah marchait dehors. Le système avait changé. Ils étaient devant un voile sans la gloire alors que celui qui a la gloire est marché sur les avenues de Galilée. Bien aimé, Dieu a fait des choses dans ta vie l'année passée, mais il va faire des nouvelles choses cette année. Ne garde pas les méthodes de l'année passée, sois une nouvelle personne et dispose-toi pour sentir qu'est-ce que Dieu veut faire afin de te synchroniser au mouvement de Dieu. Écoutez maintenant ce que Dieu lui dit. Parce que chaque fois que tu marches avec Dieu, le niveau monte. C'est comme le Nintendo. Qui a déjà joué au Nintendo? Plus tu joues au Nintendo, plus Nintendo est comme il passe. Mais plus c'est comme il est l'engui. Et ça va bon au pays chrétiennes. Plus tu passes le temps avec Dieu, plus Dieu commence à te donner des tests un peu dangereux, mais qui font de la joie. Ainsi avant, il te parlait quatre fois, maintenant il te parle une seule fois, mais tu dois obéir comme quand il te parlait quatre fois. Pourquoi au colis? C'est ça bon? Il y a des gens par exemple, tu veux sortir, et bien Dieu te parlait avant. Ne sors pas, ne sors pas, ne sors pas. Pourquoi? Ça va te tuer, un accident. Mais quand tu grandis, il dit seulement ne sors pas. Il ne te dit même pas pourquoi. Tu dois seulement croire en lui. Et puis quand tu ratais un accident, il dit, Seigneur, cet ordre c'était pour ça. Il dit oui. Mais alors si je n'avais pas obéi, j'allais mourir. Oui, tu allais mourir. Mais pourquoi tu as eu confiance en moi à ce niveau? Parce que tu as grandi. Et sache que lorsque Dieu crie dans ta vie, ce n'est pas que tu as une grande dimension spirituelle. Tu es tellement sourd que Dieu doit crier. Car lorsque l'on grandit spirituellement, Dieu ne crie plus. Il parle dans le cœur. Oh moi j'entends une grosse voix. C'est parce que tu es trop sourd qu'il doit parler une grosse voix. Mais quand tu grandis spirituellement, il parle. Un tout petit peu seulement. Oui, vous savez, lorsqu'il y a deux personnes qui sont mariées, des fois une part, le plus c'est ça, c'est moi. Comme ça, abouille. C'est fait comme ça, abouille. Mais si vous commencez à crier, il n'y a pas encore la connexion et la communion. Et quand tu grandis avec Dieu, il ne va plus parler par des grosses voix. Ce sera des petites choses. Dieu m'a parlé quand? J'ai senti. Mais comment? Tu ne peux pas comprendre. Dimension. Et maintenant, lorsque il veut attaquer, Dieu lui dit, n'y va pas. Et il écoute. Écoutez maintenant le signe que Dieu aime. C'est parmi mes versets préférés de la Bible. Je ne cesserai jamais de prêcher ce verset. Dieu dit à Dieu, monterai-je? Ah, un roi mais qui demande la permission. Même si tu es grand, il y a plus grand que toi. Même si tu es chef, il y a plus chef que toi. Alléluia. Un roi qui demande la permission. Pourquoi? Parce qu'il est le roi et Dieu est le roi des rois parce qu'il est roi. Dieu est roi des rois parce que nous sommes des rois. Et même si tu es roi, il y a le roi des rois. Alors ne dis pas ma vie. Je fais ce que je veux, mon royaume. Je fais ce que tu veux. Tu vas échouer. Amen. Consulte celui qui est au-dessus de toi. Et ne fais pas les choses pour les faire. Sinon tu vas aller seul et tu vas échouer. Là où tu as réussi hier, tu échoueras aujourd'hui. Et il dit, tu ne monteras pas comme la fois passée, mais tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des muriers. Les muriers ce sont des arbres qui portent des murs. Quand tu entendras un bruit des pas dans les cimes des muriers, quand tu entendras quelqu'un marcher au sommet des arbres, Alors hâte-toi, car c'est l'éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des philistènes. Oh, acclamons cette parole. Notre Dieu marche. Notre Dieu marche. Il nous précède. Ah, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Pour la première guerre, David avait fait un peu d'effort. Mais la deuxième, Dieu ne voulait même pas qu'il fasse des efforts. Il voulait qu'il trouve déjà la victoire. Et Dieu l'a précédé de manière à ce qu'il avait trouvé déjà la victoire. Dieu, cette année, va t'amener dans une dimension de grâce plus élevée. Je dis dans une dimension de grâce plus élevée. Tu parleras, la foule viendra. Alléluia. Tu diras, les choses s'accompliront. Hier, tu as jeûné, peiné pour des choses. Mais pendant cette année, tu vas seulement pleurer et les choses arrivent. Tu vas seulement penser et les choses s'accomplissent. Tu vas seulement soupirer et Dieu va te les donner. Et il lui dit, lorsque tu vas me voir marcher devant toi pour battre l'armée des philistins, alors tu vas aller. Et la Bible nous dit, il bâtit les philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Mais est-ce que celui qui les avait battus, lorsque tu as la victoire, ne t'en orgueille jamais, ce n'est pas toi. Même si on n'a pas vu celui qui t'a donné la victoire, ce n'est pas toi. Ce n'est pas parce que tu ne vaux pas celui qui t'a donné la victoire que c'est toi. Et ne vole jamais la victoire à celui qui est invisible. Même s'il te donne des victoires visibles, il faut toujours rendre gloire à l'invisible qui te donne des victoires visibles. Et ce n'est pas ton épais qui donne la victoire, mais c'est le Dieu qui t'a précédé qu'on n'a pas vu qui te donne la victoire. Mais beaucoup de gens, avant la victoire, ils prient beaucoup. Mais après la victoire, ils disent, c'est moi. Ce n'est pas toi, c'est l'invisible qui t'a donné la victoire. Car il est écrit au commencement, il était la parole, l'esprit. Alléluia. Cette année, quand tu vas réussir, dis c'est Dieu. Dis c'est Dieu. Ne dis pas, c'est mon intelligence, c'est ma force, mes connexions, mes relations. Car il y a des gens qui ont ton intelligence, mais qui n'auront pas ce que tu as. Ils ont tes relations, mais n'ont pas ce que tu as. Ce sera Dieu. Ce sera Dieu. Et même si nous ne le voyons pas, nous savons que celui qui a un homme comme toi, ne peut faire ce que tu as fait. Je prie pour un paralytique qui marche. Comment je peux devenir orgueilleux ? Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Il y a l'invisible qui a opéré. Je prie pour quelqu'un qui se convertit. Est-ce que je connais même son cœur ? Bien-aimé, ne t'enorgueillis jamais de ce qui n'est pas à toi. C'est la plus grande bêtise du monde. Et Dieu ne t'accompagnera plus. Car il y a une chose que Dieu craint, qu'on lui vole la gloire. Ne vole jamais la gloire de Dieu. Reste humble. Dis à ton voisin, reste humble. Après la victoire, agénoue-toi et tu adores le Seigneur. Après la victoire, agénoue-toi et tu loues le Seigneur. Donne une action de grâce, dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ce ne sera pas toi. Ne change pas de démarche après la victoire. Ne change pas le temps de la voie. Reste humble, reste humble. Car vaincre dans une bataille, ce n'est pas gagner la guerre. Tu as besoin que l'invisible continue à être juste à côté de toi, juste à la fin de ta vie. Car il y a des combats des dernières minutes. Il y a des démons qui t'attendront dans la vieillesse. Alors si tu t'enorgueillis lorsque tu es jeune, Dieu t'abandonnera et tu échoueras. Restez humble, car ce n'est pas vous. Alléluia. Somme 56, verset 14. La Bible dit, car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Dieu marche devant toi et maintenant toi aussi tu marches devant lui. Dire à ton voisin, c'est comme si ça n'a pas de sens. Dieu dit je marche devant toi et David dit que Dieu m'a délivré pour que je marche aussi devant toi. Maintenant qui marche devant qui? C'est-à-dire qu'il y a des dimensions de l'esprit où maintenant tu marches avec lui. De sorte que tu commences à connaître le futur comme lui connaît le futur. Et tu peux annoncer les choses qui viennent comme si c'était tu es Dieu mais tu n'es pas Dieu. Mais tu opères tellement dans une forte dimension de communion avec celui qui marche devant toi, que tu peux connaître les choses comme si tu marchais devant toi-même. Je ne sais pas si tu as des amis qui prophétisent leur vie et leur vie s'accomplisse toujours. Ah oui. Il n'a plus besoin de prophète, il devient le propre prophète de lui-même parce qu'il est trop en communion avec celui qui marche devant. Lorsque tu entreras dans une grande communion avec celui qui marche devant, tu auras toutes les nouvelles de celui qui marche devant. Car si tu es en connexion avec celui qui a la guerre, tu sauras tout ce qui se passe au front. Et si tu es en connexion avec le Dieu qui est dans ton futur, tu connaîtras parfaitement ton futur. De sorte que tu peux annoncer précisément ce qui viendra, mais tu n'es pas prophète, tu es l'ami de celui qui parle au prophète. Car si je suis l'ami du président, je connaîtrai des choses que les ministres ne savent pas. Et moi je ne veux pas être serviteur de Dieu, je veux être l'ami de Dieu car c'est la plus grande dimension en Dieu. Alléluia ! Bien aimé c'est dire quoi ? Dieu t'invite à une dimension d'amitié qui fait que tu puisses savoir ce qui est devant. Sans être devant mais tu es devant. Ainsi tu peux raconter tes journées, tu dis aujourd'hui ce sera ça, 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 comment ? Dieu m'a dit pourquoi ? Je suis devant avec lui dans ma propre vie. Que Dieu te donne des songes où tu vois le futur. Pas des songes où tu es toujours dans votre village. Au nom de Jésus j'arrête ces songes là. Où tu es toujours en noir et blanc alors que tu as déjà fini les études. J'arrête cela. J'arrête cela. Si tu le crois, tiens-toi de vous dire gloire au Seigneur. C'est quoi ça d'avoir des rêves quand tu étais un enfant, quand tu étais chez vous à la maison, quand tu étais en bleu et blanc alors que tu t'es marié, tu as des enfants, tu rêves toujours ton passé, ton passé. Au nom de Jésus j'annule ces rêves, je détruis ces rêves. Que Dieu te révèle ton futur, qu'il te montre ton futur comme Joseph qui te montre que tu seras ministre. Oh pasteur, je rêve que je suis en train d'étudier alors que j'ai fini mes études. Je rêve que je suis encore chez mes parents. Au nom de Jésus j'arrête cet esprit de stagnation, cet esprit de blocage. Que le Dieu de Joseph te parle et te montre que tu vas dominer tes frères et que tu vas régner en Égypte. Qu'est-ce que ça me sert de dormir et de voir mon passé, mon passé, mon passé, mon passé. Je suis fatigué de voir mon passé. Je veux connaître mon futur. Ce n'est pas normal et vous devez refuser de tels rêves. C'est un signe de pauvreté, de blocage et de freinage que de rêver toujours dans votre maison où vous étiez avant. Vous avez déjà déménagé, mais tu es toujours dans votre maison avant. Tu es toujours chez vous à la maison. Tu es toujours au banc de l'école. On te donne toujours des interrogations alors que tu as déjà changé de classe. Hallelujah. Et j'aime ceci. Dans psaume 97 versets 1 à 3. L'éternel règne, dit Amen. Que la terre soit dans l'allégresse. Que les îles nombreuses se rejouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui. Lui marche devant toi et le feu marche devant lui. Donc le feu aussi marche devant toi. Je répète le verset. Et le feu marche devant lui. Dieu marche devant toi et le feu marche devant Dieu. Donc le feu marche devant toi. Voici tes motards, le feu. Les présidents de la république est précédé des motards. Mais toi tu es précédé du feu. Parce que Dieu qui te précède est précédé du feu. Tu as amené ton feu ici. Le feu est venu ici. Je dis, il y a du feu ici. Si Dieu t'ouvre les yeux, c'est une rencontre de feu. Parce que Dieu te précède. Dieu me précède, nous précède. Et chacun de nous vient avec le feu qui le précède. Ainsi on peut sentir ton anxion avant même que tu arrives. On peut sentir ton anxion. Pourquoi ? A cause du Dieu qui te précède et du feu qui précède le Dieu qui te précède. Et donc tout ce qui se pose à toi sera brûl. C'est ça la Bible. Tout ce qui se tiendra devant toi sera brûlé par le feu qui précède celui qui te précède. Oh Dieu que ce feu devienne grand. Oh Dieu que ce feu devienne grand. Je crois que je peux être au Congo. Je prépare une croisade pour aller en Chine. Et le feu de Dieu commence déjà à brûler les temples bouddhistes. Et les principautés démoniaques qui sont en Chine. Et quand j'arrive je trouve seulement un monceau des puissants, des ténèbres brûlés. Est-ce que tu crois ça ? Est-ce que tu crois ça ? Que le feu te précède en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre, en décembre. Que le feu de Dieu te précède. Père que ton feu me précède dans mes séminaires, dans les croisades, dans l'alpha 30. Que le feu me précède dans les 30 matins. Que le feu me précède dans la veillée de la fin d'année. Que le feu me précède dans tous mes projets, dans toutes mes missions. Que le feu me protège. Si les gens de ce monde disent à Simi Moto c'est faux, c'est nous qui avons Simba le moto. C'est nous qui avons Simba le moto. Alléluia. Et nous on n'a même pas touché le feu. Nous sommes précédés par le feu. Je n'ai pas touché. Touché c'est un peu. Je suis précédé par le feu. Je ne touche pas. Je suis précédé par le feu. Il fait des anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Alors tu es un feu précédé par un feu. Oh si j'étais au Nigeria, si j'étais au Nigeria. Tu es un feu précédé par un feu. Il fait de toi un feu et lui est devant toi et il est précédé d'un feu. Donc toute ta vie est feu. Feu est feu. Ta maison est feu. Ton ministère est feu. Tes projets sont feu. Tes projets sont feu. Tes affaires sont feu. Ta vie est feu. Ramamayena. Et ce n'est pas n'importe quel feu. C'est un feu dévorant. Je dis un feu dévorant. Un feu dévorant. Je vais te révéler le degré de ce feu. La Bible nous dit que lorsqu'on a jeté les amis, on a jeté Daniel, les amis de Daniel dans le feu. Abner, Gomeshach, Chadrach. On a multiplié fois sept l'intensité du feu mais ça ne les a pas brûlés. Pourquoi ? Parce qu'ils opéraient dans une plus grande chaleur. Car si un feu de 30 degrés ne me brûle pas, un feu de 20 degrés ne me brûlera pas non plus. Alors ils étaient déjà soumis à une forte température spirituelle qu'on ne pouvait plus les brûler. Mais leurs ennemis, quand c'est mort, on les jette. Avant même qu'ils arrivent, ils meurent. Bien-aimés frères et sœurs. Il y a un grand feu autour de ta vie. Ce n'est pas parce que tu ne sens pas que ce n'est pas là. Car tu ne vois pas ton cœur mais ton cœur est là. Et ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ce n'est pas là. Je te dis, ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ce n'est pas là. Le jour que tu auras conscience que tu es un feu, précédé par un feu, mais un feu dévorant. Chauffé plus que sept fois. Tu sortiras avec assurance de ta maison. Tu vas sourire devant le magicien et l'occultiste. Derrière le thème de notre séminaire des 30 matins cette année, c'est comment vaincre l'occultisme. Comment vaincre l'occultisme. Je t'invite aux 30 matins. Le thème c'est comment vaincre l'occultisme. Pour vaincre l'occultisme, tu dois opérer dans une dimension supérieure que l'occultiste. Et tu n'as même pas cherché cette dimension. Tu l'as déjà car un chrétien est plus qu'un occultiste. Tu entres au bureau, même si tu sais que celui qui t'a précédé sur cette chaise-là était de la fromme maçonnerie. Tu t'as scié calmement parce que c'est le feu qui est en train de s'asseoir. Et si on a mis le fétiche, tu brûles le fétiche rien que par le fait que tu t'as scié. Oh non, pasteur, attention à ta chaise. On a travaillé ta chaise. Travaillez comme vous voulez. Je vais m'asseoir et je vais brûler ça. Car avant que je m'assieds, Dieu va s'asseoir avant moi. Et moi-même, je viens avec le feu. Oh, je change de chaise. Ne change pas la chaise. Assieds-toi. Ne change pas de bureau. Assieds-toi dans ce bureau-là. Et démontre que celui qui est en toi est plus fort et plus puissant que celui qui est dans le monde. Le feu marche devant lui et embrasse alentour ses adversaires. Ce n'est pas moi qui dis. Le feu est devant Dieu et embrasse aux alentours ses adversaires. Et tes adversaires sont les adversaires de Dieu. Car dans les principes de l'alliance, ton ennemi devient mon ennemi et ton ami devient mon ami. Ce qui fait que les anges deviennent mes amis. Ils sont déjà les amis de Dieu. Et les démontes deviennent les ennemis de Dieu parce qu'ils sont mes ennemis. Hallelujah. Écoutez maintenant ceci. Dans Jean 10, verset 4 à 5, la Bible dit « Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brébis, c'est-à-dire le berger, il marche devant elle et les brébis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger mais elles furont loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Le bon berger marche devant. Alléluia. Et quand il marche devant, il marche avec le bâton. Et s'il rencontre le loup, la brébis ne rencontre jamais le loup mais rencontre un loup déjà terrassé. Celui qui marche devant toi, c'est le bon berger. Avant que tu mettes tes pieds sur les épines, il a déjà mis les pieds sur les épines et il enlève les épines. Avant que tu mettes les pieds sur le roc, il a déjà mis les pieds sur le roc et il enlève les rocs. Et avant que tu ne rencontres le serpent, il rencontre le serpent et il tue le serpent et tu trouves un serpent sans tête. C'est pourquoi j'aimerais vous dire ceci. Que celui qui est mort à la croix, le bon berger, vous a déjà précédé même avant votre naissance dans tous vos combats et il a dit tout est accompli. Ainsi c'est que tu es en train de vivre. Pour lui c'est une révision. Car il est le Dieu qui fait des choses étonnantes sans être lui-même étonné car il a déjà vu les choses étonnantes qu'il a déjà faites. Je vais te parler de l'oeuvre de la croix. L'oeuvre qui dépasse toutes les oeuvres, tous les buildings, toutes les citadelles. La simple croix dépasse toutes les citadelles et les buildings qu'on peut construire sur la terre. Mais cette oeuvre a été faite pour des hommes dans le passé mais pour des hommes dans le futur. La croix est dans le... Alléluia. La croix est venue plutôt après Abraham, est venue après David. Mais la croix est venue avant nous. Et la croix a la capacité de sauver les gens qui y sont avant et ceux qui y sont après. Alléluia. Pour ceux qui y sont avant, c'était une promesse. Mais pour nous ce n'est pas une promesse, c'est une dimension à acquérir car il se trouve déjà avant nous. Maintenant, avant même que tu n'aisses, Jésus est mort pour toi alors que ton père et ta mère n'étaient pas nés pour Bacchanalito, Ipobabota. Mais déjà, Si j'étais au Nigeria, Il est mort pour toi. Il a dépouillé les autorités, les dominations dans la vie de quelqu'un qui n'est même pas né, qui n'est même pas une pensée car même ton père n'était pas né, ton arrière-grand-père n'était pas né, ton arrière-arrière n'était pas né. Mais il est mort pour toi. Maintenant que tu es, qu'est-ce qu'il ne fera pas pour toi ? Il te précédera en 2015. Il a déjà testé ton salut pour voir si ça t'ira. Car il est à la droite de Dieu le père et il est en train d'expérimenter le ciel en tant que Dieu homme pour voir si les hommes vont supporter le ciel. Et il va très très bien. Mais il a fait cela pour toi alors que tu n'étais pas. Il est mort, il est allé pour toi mais tu n'étais pas. Maintenant que tu es, et que tu as cru en lui, et que tu pries, et que tu jeûnes, qu'est-ce que Dieu ne fera pas pour toi ? C'est ce que Paul dit. Si Dieu nous a donné son fils alors que nous étions des pécheurs, qu'est-ce qu'il nous privera avec lui ? Si il m'a donné son fils, qu'est-ce qu'il va me refuser avec son fils ? Rien que la croix de Jésus-Christ me garantit qu'il marchera avec moi. Parce qu'il est mort avant que je ne vienne sur terre et donc il sera avec moi sur terre. Pourquoi tu crains ? Beaucoup d'entre vous craignent cette année. Peut-être moi aussi je serai parmi les morts de cette année. Aussi je serai parmi les morts de cette année selon le plan parfait de Dieu. Donc ma maison céleste est finie, je dois l'habiter. Où est le problème ? Oui, non il y aura des combats. Bien aimé, si j'aurai des combats, donc Dieu a déjà plané toutes choses et il m'a déjà donné la force de vaincre les combats. Si Dieu savait que tu ne supporteras pas cette année, il allait déjà te tuer. Mais si tu as laissé vivant, donc tu supporteras. Je dis, donc tu supporteras. Je dis, donc tu supporteras. Donc tu supporteras cette année. Je n'ai pas peur de 2015. Que ce soit des bonnes ou mauvaises choses, je sais que Dieu m'a déjà précédé. Dans mes luttes et dans mes combats, dans mes joies et dans mes fêtes, dans mes pleurs et dans mes deuils, il m'a déjà préparé. Et aucune épreuve ne te détruira parce que Dieu t'a déjà préparé. En soi, le salut a déjà été testé dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu, lorsque Dieu a vu qu'il pouvait sauver l'homme par son fils Jésus-Christ, alors il a exécuté le salut. C'est ainsi que depuis que le salut est là, Dieu ne refait pas un autre salut parce que c'est totalement testé. Jamais tu n'entendras Jésus mourir encore. Oh, je suis revenu. Pourquoi? Je n'avais pas bien fait. Tout est accompli. Tout est parfait. Tout est parfait. Et maintenant, écoutez ceci. Dieu qui te précède dans ton futur a annoncé dans le futur que son fils allait naître par une vierge et cela s'est accompli. Il a annoncé que son fils sera trahi et cela s'est accompli. Il a annoncé que son fils fera trois jours dans le tombeau et cela s'est accompli. Il a annoncé que Judas le trahira, cela s'est accompli. Il a annoncé que le Saint-Esprit viendra et cela s'est accompli. Il a annoncé qu'il sera de la tribu de Judas, cela s'est accompli. Il a annoncé que ce sera une vierge qui va l'enfanter, cela s'est accompli. Il a annoncé même que ce sera Bethlème, cela s'est accompli. Tous les détails sur Jésus-Christ se sont accomplis et tous les détails sur toi s'accomplira. Pourquoi? Tu es de la famille. Je dis tu es de la famille. C'est que vit le grand frère, les petits frères aussi vont les vivre. Et Dieu fera cela. Dans le futur de Christ, il y avait des prophéties et cela s'est accompli. Et par rapport au futur de Christ, il y avait une conjugaison divine prophétique qui était utilisée par les prophètes qu'on appelle le passé prophétique. C'est-à-dire déclarer une chose au futur ou faite comme étant faite dans le présent alors qu'elle n'est pas encore faite. C'est pourquoi la Bible dit un fils nous est donné alors que Jésus n'est pas encore né. Marie n'a pas encore reçu Gabriel mais un fils nous est né. Alléluia. Alléluia. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Nous est donné ou nous sera. Non. Dieu, au lieu de dire nous sera, il dit nous est. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence pour Dieu entre le futur et le présent. C'est pourquoi ne sois pas étonné que lorsque tu es agité en cette année, Dieu est trop calme parce que pour lui, il est en train de vivre les deux dimensions au même moment. Toi, tu vois que tu es pauvre. Lui, il voit que tu es riche. Alors pendant que tu t'effaces de ta pauvreté, il rit parce qu'il voit déjà ta richesse dans ton futur. Un enfant nous est, Alléluia, nous est né, un fils nous est donné alors que Marie n'est pas encore née. Passé prophétique. Et quiconque n'est de Dieu opère dans le passé prophétique et tu changes ta conjugaison. Tu annonces des choses comme étant faites alors que tu ne les as pas encore touchées, palpées. Alléluia. Je suis grand mais tu dors sur un kitchikwala. Tu es grand. Je suis engagé alors qu'on ne t'a même pas appelé. Et c'est ça la foi et c'est ça opérer avec le Dieu du futur. Si tu attends voir pour parler, tu es un homme naturel. Mais si tu parles sans voir, tu es un homme surnaturel. Et la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on n'a pas vues. Je démontre ce que je ne vois pas en utilisant une nouvelle conjugaison. La conjugaison prophétique. Le passé prophétique. Je suis en train de prêcher dans un temple à trois étages. Il y a des fois quand on prêche, il y a des gens mais comment lui il ne se calme pas ? Pourquoi il n'est pas calme ? Je prêche devant dix mille membres. Comment je vais me calmer ? Vous êtes trop nombreux. Je prêche à des grands hommes, à des grandes femmes. Je dois bien te prêcher. Je n'attends pas que tu puisses mettre une limousine dehors pour croire. Je n'attends pas que tu puisses finir tes études. Je n'attends pas que tu puisses m'apporter la dîme ou la fronde. Je crois. J'utilise le passé prophétique. Un enfant nous est donné mais Jésus n'est pas né. Marie n'a pas la grossesse. Lorsque Esaïe prophétisait en disant qu'un enfant nous est né, on pouvait le dire dans ta famille, que les hommes qui sont autour de toi, même s'ils ne comprennent pas le langage que tu utilises, ne puissent jamais changer ton langage mais continuer à parler le langage de la foi, le jour qu'ils vont voir une vierge enfantée vont dire que Esaïe avait raison, même s'il est mort à titre posthume. Hallelujah. Cette année est différente de la mai 2014. On t'a promis quelque chose ? Non. Passé prophétique. Cette année, je ferai ce que je n'ai jamais fait de toute ma vie. Tu as déjà fait quelque chose que tu n'as pas fait ? Non. Mais cette année, bien aimé, entre parler n'est pas parler. Je préfère parler à moi. Je parle à moi. Je parle à moi. Je parle à moi. La bouche est faite pour parler. D'autres utilisent pour critiquer, pour médire, pour calomnier. Moi, au lieu de critiquer les gens, de médire, j'annonce les choses. Ne laisse pas ta bouche chômer et conjugue une nouvelle conjugaison. Pas celle qu'on t'a apprise à ma samba, à ma lula. C'est que Dieu t'a appris le passé prophétique. Tu parles des choses qui ne sont point comme si tu les as. Hallelujah. Imagine que Dieu regarde une vieille femme. Il dit, l'année prochaine, à la même époque, cette femme va avoir un enfant. Toi, tu as changé sa matrice. Je n'ai pas de problème de matrice. Tout est créé par la parole. Je dis, tout est créé par la parole. Tu n'as pas regardé son âge. Je n'ai pas besoin de l'âge. Tout est créé par la parole. Est-ce que tu peux comprendre que le soleil qui est de loin plus grand que les êtres, qui est l'une des grandes étoiles remplie de feu, puisse être tenu dans l'espace sans tomber ? C'est un miracle. Tous les jours, c'est un miracle. Et le Dieu qui peut faire ce soleil, il peut changer ta matrice. Nous sommes tellement habitués à nous réveiller, à dormir bien-aimés. La terre, la terre est parmi plusieurs autres planètes et jamais ça ne se cogne. Qui réglemente tout ça ? Quel est le roulage angélique qui dit ne vous cognez pas ? Si c'est mort, ça se frotte, nous mourrons. Et nous ne sommes pas sur un plat, nous sommes sur une boule. Donc il y a des gens qui sont ici, là-bas. Mais est-ce que tu as l'impression de marcher comme ça ? Mais c'est comme ça que nous marchons. À cause quoi ? De la loi de la ? Gravitation de l'attraction. Celui qui est au pôle nord, il est là-bas. Et au pôle sud, tu es comme ça, mais est-ce que tu sens ? Et l'eau maintenant, pourquoi ça ne s'est... Acclamez le Seigneur ! Il fallait que l'eau tombe, que nous puissions tomber. Mais nous sommes ténus par la terre. Et un tel Dieu te dit que cette année, je bénirai ta vie. Tu doutes ? Comment tu peux douter ? Comment tu peux douter ? En celui qui a créé la lune, les étoiles, les soleils, Jupiter, Mars, Neptune, Platon, Pluton. Comment tu peux douter ? En celui qui a créé l'océan et qui nous dit pas de tsunami, tu t'arrêtes là et l'océan entend. Il y a des gens qui sont en train de faire ces derniers temps des recherches sur l'océan et ils veulent démontrer qu'en soi, l'océan aussi est un être. Comme les poissons. Parce qu'ils veulent démontrer que l'océan respire et mange. Et tous ceux qui mangent vivent. Donc nous nageons des fois dans un être. Bien-aimés frères, sœurs. Voici la chose que Dieu veut. Que cette année, tu sois rempli d'assurance. Que tu n'aies pas peur. Vous allez voir quelqu'un, il va très très loin dans un village, il rencontre un vieillard tout pauvre dans une case toute noire. avec des calébasses bizarres. Ça sent mauvais. Et puis on le lave et puis on lui met une grenouille sur la tête et on peut lui dire comme tu sors là, tu vas faire des plaints et puis tu vas devenir un grand homme et il sors rempli d'assurance mais il vient d'où d'un village. Mais toi, Dieu, la parole est devenue chère. Elle est entrée dans le ventre d'une femme. Elle a fait neuf mois sorti pendant 30 jours, 30 ans d'anonymat, 3 ans de ministère monté sur une croix. Elle s'est écrivée tout est accompli. Elle est entrée dans le séjour de mort après 3 jours et sorti et se tient à la droite de Dieu. Le Père intercède pour toi. Mais quand tu regardes cette année, tu as peur. C'est une insulte. C'est une insulte. Quelle que soit ta famille bien-aimée, tu es dans une famille plus grande. Tu es adoptée par le roi des rois et tu peux croire. J'entends des gens qui m'écrivent des SMS remplis d'incrédulité. Pasteur, je ne sais pas si je vais étudier. Je suis perdu. Tu es perdu comme tu l'as dit. J'étudierai. Comment j'étudierai? Il y a un frère qui a témoigné à la fête des âmes. On lui a payé les études par un inconnu. Un inconnu a payé. Bien-aimé, est-ce que vous croyez en Dieu? Je ne sais pas si je vais finir les études. Tu ne les finiras pas. Je ne sais pas si je vais travailler. Tu ne travailleras pas. Je ne sais pas si je vais me marier. Tu ne te marieras pas. Mais si tu dis je veux me marier, je veux terminer mes études, je veux travailler, alors tu attireras ces choses. Une personne qui énerve Dieu ne peut être béni par Dieu. Imagine qu'une petite souris est en train de faire du bruit dans la cuisine et mon fils oracle a peur et me dit papa, regarde dans la cousine. Maintenant, je prends un bâton et je vais vers la souris. Mais oracle est en train de crier ah maman, quoi? Papa va mourir. Pourquoi? La souris. Je vais cesser de m'occuper de la souris pour m'occuper de lui. Et le diable est pire qu'une souris. C'est un serpent à la tête, coupé. Maintenant, il est en train de bouger avec sa queue parce qu'il est possible de couper la tête du serpent mais la queue continue à bouger et Dieu s'avance pour maîtriser cette queue qui te fait peur mais toi tu es en train de crier. Je ne vais pas me titiller. Je ne vais pas me marier. Ils vont me manger. Ils vont me bouffer. Bien aimé, Dieu va arrêter de s'occuper du diable. Il va s'occuper de toi. Un jour, un petit sorcier a voulu tuer ma mère. Ma mère est tombée malade. Et lui, il était proche de notre famille. Et quand je vais visiter maman, et lui aussi me dit qu'il va visiter. Et puis en cours de route, je lui dis la vérité. Je sais que c'est toi qui veux tuer ma mère. Alors voici maintenant le défi. On va voir entre moi et toi quel dieu qui est plus fort. Si ton dieu est fort, il me tue. Si mon dieu est fort, je te tue. Il est rentré à la maison, il est parti et ma mère a été guérie à Kimi Bitumba. C'est ça la dimension des chrétiens. Je dis c'est ça la dimension du chrétien. Connaître celui qui est en toi, connaître celui qui vit en toi et tu n'as peur de rien. Aucun sorcier, aucun occultiste ici n'arrive même à la cheville de Jésus. Car un serpent a la tête coupée, qu'est-ce qui peut faire d'autre qu'effrayer ? Dieu te précède dans ta guerre. Il te précède dans tes combats. Et tu vas ramasser des victoires. Tu vas trouver des dépouilles. Et tu vas seulement célébrer le Seigneur. Je déclare la facilité en cette année. Je déclare la facilité en cette année. Je déclare la facilité en cette année. Je déclare la facilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu te précède et qu'il te donne la victoire mais qu'il te donne aussi un cœur rempli de louanges et d'adorations de sorte que tu dises que ce n'est pas moi mais c'est Dieu qui l'a fait et que Dieu te révèle le mystère de Christ qui vit en toi et que tes yeux s'ouvrent de sorte que tu n'aies plus peur de rien, que tu dormes en paix, tu te réveilles en paix et tu peux oser faire des choses car tu sais que Dieu te précède. Oh, ramachando le bobo. Il y a des lieux où tu iras et ta grâce sera célébrée. Il y a des endroits où tu iras et ton potentiel sera reconnu car Dieu t'a précédé en cet endroit-là. Tu vas dire comment ces gens m'aiment beaucoup comme ça. Dieu t'avait déjà précédé. Il y a un endroit où tu iras et les gens vont te reconnaître à ta juste valeur. Il y a un endroit où Dieu a déjà préparé les cœurs pour cela car il t'a déjà précédé. Dieu t'a préparé un ami cette année. Un ami. Un ami. Une connexion. Dieu t'a préparé une connexion. Quelqu'un qui va t'ouvrir les portes, qui va te faire entrer dans de nouvelles dimensions. Dieu l'a préparé. Il verra en toi ce que les autres ne voyaient pas. Il verra en toi ce que les autres ne voyaient pas. Il verra en toi ce que les autres ne voyaient pas. Il respectera ta grâce. Il respectera ton action. Dieu va te donner des relations en cette année. Il te précède en 2015 afin de créer des opportunités, afin qu'on puisse reconnaître ta grâce. Il avait précédé Joseph en Égypte. Car lorsque Dieu te dit que tu vas régner en Égypte, il est déjà en Égypte en train de t'attendre. Quand Dieu te dit que tu vas régner en Égypte, il est déjà en Égypte en train de créer des songes et des visions pour que tu puisses donner l'interprétation. Quand Dieu te dit que tu vas régner en Égypte, il a déjà préparé un pharaon qui sera prêt de te donner son manteau. Il ne peut t'envoyer dans un endroit sans y être lui-même. Il ne peut t'envoyer dans un endroit sans y être lui-même. Il ne peut jamais t'envoyer dans une guerre sans être déjà dans cette guerre. N'ayez pas peur de tout combat spirituel qui peut t'arriver car Dieu ne peut jamais permettre que tu sois tenté au-delà de ta force. Dieu ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de ta force. Dieu ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de ta force. Lorsque le Saint-Esprit a dirigé Jésus-Christ dans le désert, il était déjà dans le désert en train d'attendre Jésus. Lorsque le Saint-Esprit a dirigé Jésus-Christ dans le baptême de Jean-Baptiste, il était déjà au baptême de Jean-Baptiste en fin de confirmer publiquement que c'était lui. Et si Dieu a permis que tu puisses entrer en 2015, c'est parce qu'il est déjà en 2015. Il a déjà rempli 2015. Oh, 2015 est rempli de Dieu de janvier en décembre. 2015 est rempli de grâce de janvier en décembre. Dieu 2005, 2015 est rempli de Dieu. Pourquoi ? Il m'a déjà précédé dans cette année. Nous avons le privilège de monter sur un ring mais l'albitre est ton papa. Nous avons le privilège de monter sur un ring mais l'albitre est ton papa. Et dans toutes les guerres que tu vivras, il y a un albitre qui est de ton côté. l'éternel désarmé, l'éternel désarmé, l'éternel désarmé en cette année 2015. Nous avons la grâce de plaider dans un tribunal et le juge, c'est ton papa. Et l'avocat, c'est ton grand frère. Comment tu peux perdre un tel procès ? Tu gagneras tous tes procès au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque fois que le diable viendra t'accuser, il y aura toujours le juge et l'avocat en ta faveur. J'aime cette année. Pourquoi cette année t'aimée par Dieu ? Il est là. Est-ce que vous ne sentez pas cette onction en 2015 ? Est-ce que vous ne sentez pas cette dimension en 2015 ? Alléluia ! Adorons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Parle à Dieu. Oh, dis-lui que tu as confiance en lui et que tu n'as peur de rien. Alléluia ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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